et salut moi c'est margot de couture débutant.fr et aujourd'hui si ça te tente je t'apprends à faire un maillot de bain toi même tout seul ouais tu vois un truc un peu comme ça la base c'est un tissu pour maillot de bain alors un tissu pour maillot de bain il est extensible surtout il est traité pour les uv et le chlore et ça c'est important c'est important parce que si c'est pas traité bah le tissu va pas tenir le coup il va se détendre s'abîmer s'affiner enfin j'en ai fait les frais je vous le déconseille donc optez pour un vrai tissu à maillot de bain alors toute cette bien tout ça vous voyez vous voyez ça vient de la pandalove fabrique donc en fait le site m'a envoyé les tissus quand ils ont su que je préparais un tuto ce qui était génial puisque le seul tissu que j'avais c'était celui de mon maillot de bain orange celui là je l'adore mais je l'ai trouvé dans une petite boutique à lisbonne et comme je me doute que tout le monde ne peut pas aller se fournir à lisbonne comme ça sur un coup de tête mais j'étais hyper contente de trouver une boutique française qui vendait des tissus de maillot de bain et depuis je les ai testé et je les ai validé donc je suis très contente de vous mettre cette adresse je la mets en dessous dans la barre d'infos et sur le blog puisque un article avec beaucoup plus d'informations techniques et pratiques sur ce tuto ensuite on a besoin de ce truc c'est de la résie mais élastique c'est un peu la doublure de votre maillot de bain on l'utilise aussi en lingerie elle est très fine très absorbante elle sèche du coup très vite et ça c'est très pratique et vous allez pouvoir en trouver chez lyonnais tissu moi c'est là que je l'achetais donc ça des boutiques à paris mais ils ont une boutique en ligne et la pandalore fabrique en vend aussi donc j'ai pas testé la leur mais en tout cas ils en vendent donc c'est bon à savoir ça est ce que vous savez ce que c'est non c'est normal personne connaît bon ça c'est de la laminette voyez vous voyez vous voyez en gros c'est l'élastique qu'on va mettre dans toutes les coutures qui sont sur les formes tour de cuisse tour de sein dans les bandes qui vont serrer autour de vous et elle est hyper importante puisque c'est ce qui va faire que le maillot de bain va tenir sur votre corps sinon vous pouvez être sûr que au moindre plongeon à la moindre moindre geste en fait vous avez plus de maillot c'est gênant je vous préviens vous pouvez opter pour de l'élastique classique il faut juste savoir que comme le tissu il n'est pas traité il n'est pas fait pour ça donc il va se détendre et s'abîmer plus rapidement ce qui fait que votre maillot de bain aura une durée de vie plus courte mais en fait c'est tout après il vous faut une machine à coudre parce qu'aujourd'hui on va faire un tuto 100% machine à coudre donc tout le monde peut le faire alors c'est sûr que si vous êtes grand débutant c'est pas évident évident il faut avoir quelques notions de couture mais c'est loin d'être compliqué et je vous prouve maintenant maintenant on commence par recopier la culotte donc on met bien à plat et on commence par recopier le devant on va tracer tout autour de la culotte en s'arrêtant sur la ligne d'entre jambes puisque c'est en deux morceaux et il faudra ajouter les centimes de couture moi j'utilise mes outils pro si vous en avez pas c'est pas bien grave une règle et les arrondis à main levée ça sera très bien travailler plutôt sur un demi devant ça sera plus précis et surtout symétrique en bas ajoutez bien un centimètre de valeur de couture puisqu'il ya une couture ensuite prenez votre laminette mesurer là et ajouter sa largeur en guise de valeur de couture sur les côtés donc là où c'est arrondi je plie ensuite mon papier en deux puisque j'ai dessiné qu'une demi culotte et je viens épinglé pour être sûr de bien couper et ensuite je coupe mon patron pour obtenir mon devant m'attaque maintenant au dos de ma culotte je la mets bien à place sur mon papier et je commence à recopier de la même manière en faisant bien attention à tracer la ligne d'entre jambes à rajouter le centimètre de couture ici vous voyez que je rajoute quelques traits puisque en fait ceci c'était un prototype et je l'ai légèrement modifié quand je vous ai fait le tuto puisqu'il était un peu petit sur les fesses mais ça c'est un détail dernière étape sur la culotte je vais mesurer la bande qui sert à faire les nœuds sur les côtés donc là je vais reporter la longueur de la bande comme elle existe et la largeur ça sera quatre fois la largeur de ma laminette du coup si ma laminette fait un centimètre ma bande fera quatre centimètres de largeur sur la longueur que j'ai mesuré sur mon bikini allez on s'attaque au triangle alors là rien de plus simple on recopie en faisant bien le tour et si vous avez déjà une pince pensez à la marquer sinon ça sera au centre du triangle alors la pince elle est vraiment utile puisqu'elle va permettre de bien se galber autour du sein le couvrir et surtout que le maillot de dent tienne bien en place quand vous allez sauter pour l'avoir testé je vous le conseille donc une fois que vous avez recopié votre triangle pensez à ajouter les valeurs de couture de la laminette sur les côtés maintenant on va mesurer les deux bandes qui se trouvent autour du coup pour faire le nœud et la grande bande qui fera le tour de votre buste comme pour la culotte la largeur sera quatre fois la largeur de votre laminette et la longueur celle que vous allez mesurer on va s'attaquer à la pince donc on va prendre notre pièce et on va couper sur la fameuse ligne qu'on a tracé au milieu du triangle on va venir rescotcher un côté sur un morceau de papier et ensuite on va définir la largeur de notre pince en gros plus vous avez de poitrine plus vous pouvez faire une pince large moi avec un bon essai j'ai fait une pince d'environ 3 cm de large et elle me correspond totalement c'est un indicatif à vous de faire des essais pour que ça corresponde maximum à votre poitrine on prend tout son matériel et on s'attaque à la coupe on va couper une fois le dos et le devant dans le tissu et une fois le devant dans la résille alors si vous êtes comme moi un peu paresseux vous pouvez très bien superposer résille et tissu pour ne couper qu'une seule fois attention si vous êtes encore débutant essayez de le faire en deux étapes puisque une mauvaise coupe va énormément jouer sur la qualité de votre couture et il vaut mieux être un peu plus attentif et bien coupé les triangle on va les couper deux fois le tissu plié pour avoir un droit et un gauche on fait bien attention à ça ensuite il reste les bandes à couper la bande culotte on la coupe deux fois la bande coup on va la couper deux fois et la bande tour de buste on la coupe qu'une seule fois maintenant on s'attaque à la couture alors la première étape va être de réunir les pièces résille et tissu ensemble on va faire un point zigzag au tout ensuite on va prendre le dos et le devant et on va coudre la couture d'entre jambes on s'attaque à la partie délicate la pose de la laminette donc on vient la poser sur les arrondis et on vient rabattre le tissu par dessus on accroche bien avec des épingles et il suffira de coudre tout ça avec un point zigzag attention à bien tenir votre tissu ok on s'attaque à la partie la plus caspille là on va préparer toutes les bandes donc on va rabattre un centimètre de chaque côté de votre bande et on va passer un fil de bâti alors le fil de bâti c'est un point à la main un peu grossier qui remplace les épingles et qui nous permet d'être plus précis ce qui est important avec ce genre de matière quand vous allez attaquer le deuxième côté je vous conseille de rentrer la laminette à ce moment là on vient prendre son devant ses deux bandes on vient centrer la bande et on va glisser le devant à l'intérieur de la bande pour la prendre en billets en sandwich comme vous préférez donc c'est un peu comme si on posait un billet classique on s'attaque au triangle donc première étape ça va être de préparer la pince donc si vous l'aviez pas fait tout à l'heure vous crantez les extrémités et vous allez la préparer et la coudre ensuite on va faire comme pour la culotte on va poser de la laminette sur les arrondis du triangle donc maintenant on s'attaque à l'ourlet donc là on fait un double rentré et on le fait assez large pour pouvoir y passer la future bande qui fera le tour du buste bon si vous n'avez pas fait toutes les bandes tout à l'heure et ben il faut finir les bandes qui correspondent au haut du maillot de bain maintenant on prend nos deux triangles nos deux bandes ras de cou et on vient les coudre sur l'envers du triangle avec un plan zigzag on n'hésite pas à passer plusieurs fois pour que ça tienne bien et dernière étape on prend notre épingle à nourrice on l'accroche sur la grande bande de buste et on vient glisser dans les deux triangles bon avant de vous quitter bah déjà dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire si vous voulez plus de tuto et puis partager là la vidéo ça peut être très cool et si vous avez envie de me rejoindre sur les réseaux sociaux je suis sur facebook et instagram avec le nom de couture débutant c'est dur de me louper c'est le même nom que cette chaîne je compte sur vous c'est pas Sous-titrage ST' 501